La part sauvage, c'est ce qui fait que Ben ne parvient pas à trouver une place dans la société d'une manière sereine et équilibrée. C'est quelque chose qui coince un petit peu chez lui par rapport au contrat social et tout ça. C'est quelqu'un qui a toujours vécu un peu à côté. Je dirais que c'était la part sauvage qu'on a en nous qui peut ressurgir quand il y a des trucs qui ne vont pas. Après je sais que c'était le nom de son précédent court métrage. Pendant le tournage il était question aussi de changer le titre. Parce qu'il avait essayé d'autres trucs, Ben, je ne sais plus quoi, l'appel de Ben ou des trucs comme ça. Ben Hur. Les personnages de Margino se retrouvent dans tous mes films en fait. C'est mon premier long métrage, j'ai fait plusieurs courts métrages avant et c'est vrai que les marginaux nous donnent l'impression de raconter quelque chose du monde actuel. Au départ je voulais surtout parler de la relation père-fils et c'est en imaginant le passé de ce personnage et quelles pouvaient être ses failles que peu à peu tout l'aspect du radicalisme s'est intégré au scénario. C'est quelqu'un qui a un parcours de vie un petit peu chaotique. Il a fait de la prison pendant laquelle il s'est converti à l'islam et il a glissé sur une forme de l'islam plutôt radicale. Ben, c'est un ami qui a 28 ans, il a fait trois ans de prison, il sort de prison et il essaie de tout faire pour revoir son fils parce qu'ils ne se connaissent pas vraiment. Il se met, les choses ne vont pas se passer comme il l'aurait voulu. Il va avoir des rapports assez compliqués avec la mère de l'enfant. Il a besoin de se trouver des repères et au moment où il est dans cette fragilité là, il va faire une mauvaise rencontre, la rencontre d'un prédicateur islamiste. Je pense que souvent quand les gens sortent de prison, en fait, ils se retrouvent avec une liberté tellement immense qu'ils ne savent pas bien quoi en faire. Souvent, ils sont un peu perdus avec cette liberté là et ils cherchent à canaliser un peu toute l'énergie qu'ils ont, tous les possibles de leur vie qui se présente. Ils se sentent très seuls. Quand on sort de maison de détention, on n'a plus de repères et je crois que c'est quelqu'un qui a besoin de trouver une famille, d'appartenance. Et lui, ce personnage, il va vers cet islam un peu radical. Le fait d'intégrer un groupe est très important pour Ben parce que voilà, il y trouve à la fois un quotidien qui est ordonné effectivement, mais aussi une affection qu'il cherchait à retrouver avec son fils mais avec qui ça se passe de manière plus compliquée que prévu. Merci. 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 Merci.